Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, Jean-Luc Hudry, conférencier en optimisme opérationnel et auteur. Dans cette vidéo, je vous livre une nouvelle clé pour construire votre optimisme marche après marche et cesser d'imaginer toujours le pire. Là, on ne va pas déranger, il y a Julien qui est en plein rendez-vous, en pleine négociation avec son client. Donc je l'observe, je ne le dérange pas. Et pourtant, son téléphone vient de sonner et Julien a vu d'un coin de l'œil que c'était son boss qui l'appelait. Mais par courtoisie pour son client et pour la négociation, pour l'amener à bien, bien évidemment, il n'en dit rien. Et donc la conversation se poursuit et quelques minutes après, paf, deuxième appel. Julien regarde du coin de l'œil et il voit à nouveau que c'est encore son boss. Et là, ses pensées commencent à s'emballer. Comment il sait que je suis en entretien ? Pourquoi me dérange-t-il ? Que me veut-il ? Bon, là-dessus, il continue ses négociations mais il est déjà un petit peu moins dans la conversation avec son client. Le client lui pose une question et Julien répond à côté. C'est étonnant. Et puis, le temps passe et au bout de quelques, une ou deux autres minutes, nouvel appel. Le boss insiste. Julien regarde, c'est encore lui, mais il ne peut toujours pas décrocher par regard à son client. Mais là, dans la tête de Julien, c'est une tempête. Il imagine le pire. Il faut dire que Julien est comme ça. Pour tout événement, un rendez-vous professionnel, un résultat, un rendez-vous amoureux, il imagine toujours le pire. Et là, il imagine vraiment le pire. Qu'est-ce que va m'annoncer mon boss ? Est-ce que je suis viré ? En plus, c'était aujourd'hui qu'on devait nous donner les résultats trimestriels. Quelle catastrophe ? Que veut-il m'annoncer alors qu'il sait que je suis en pleine négociation avec mon client ? Voilà, Julien imagine le pire. Peut-être êtes-vous comme ça, vous aussi, comme Julien, vous imaginez toujours le pire, quoi qu'il vous arrive. Peut-être êtes-vous superstitieux. Comme les enfants, quand ils disent, je vais dire que j'ai raté mon devoir, comme ça j'aurai une bonne note. Peut-être vous rappelez-vous une expérience douloureuse et vous n'avez pas envie qu'elle se renouvelle. C'est pour ça que vous craignez le pire. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles vous craignez le pire, mais au final, qui est-ce qui est pénalisé ? Vous. Alors, je vous invite à éradiquer ce vieux réflexe pessimiste qui consiste à toujours imaginer le pire quand quelque chose vous arrive. Et à le remplacer par un réflexe optimiste, optimiste et concret, autrement plus porteur. De quoi s'agit-il ? Quand vous imaginez le pire, eh bien, vous allez vous donner un petit peu de temps. Et sortir un papier, un crayon ou sur votre ordinateur et faire deux colonnes. Dans la première colonne, vous allez mettre tous les événements qui vous ont causé du stress, de l'angoisse. Et toutes les catastrophes que vous vous êtes annoncées. Il y en a beaucoup. Et de l'autre côté, vous allez regarder les choses en disant, qu'est-ce qui s'est vraiment produit ? Comment les catastrophes que je me suis annoncées se sont-elles véritablement terminées ? Est-ce que les événements se sont bien terminés, moyennement terminés ? Ou est-ce que les catastrophes annoncées se sont vraiment produites ? Eh bien, vous allez constater, à votre grand étonnement, mais c'est la vérité, que la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité des catastrophes que vous vous annonciez, ne se sont jamais produites. Jamais produites. Ou alors de manière très atténuée. Et moi-même, je sais parfaitement de quoi je vous parle. Parce que ce tableau que j'appelle le tableau avant-après, que je décris dans mon livre, c'est celui que j'ai appliqué dans ma propre réalité. Il y avait tellement de catastrophes qui étaient annoncées qu'au final, eh bien, j'ai regardé. Et il ne s'est rien produit de tout ce que l'on redoutait. Et c'est un réflexe optimiste qui ne m'a jamais quitté, et que je vous recommande d'installer, de pratiquer comme un champion, systématiquement. Ne craignez pas le pire, ça ne sert à rien, parce que la plupart du temps, le pire n'arrive pas. Bien sûr, vous allez me dire, il y a des catastrophes qui arrivent. Oui, ça s'appelle la vie. Mais dans 99% des cas, le pire. Vous l'aurez évité. Donc faites comme Julien. Vous savez ce qui s'est passé avec Julien ? Parce que cette histoire est une histoire vraie. En réalité, Julien, qui redoutait de mauvaises nouvelles de son patron, a simplement appris par son patron qu'il venait de conquérir un magnifique client après lequel il courait depuis deux ans. Simplement, son patron avait oublié qu'il était en rendez-vous de négociation et il voulait lui annoncer la bonne nouvelle. Cessez donc d'imaginer le pire. Faites votre tableau avant, après. Notez tous les événements qui vous ont chagriné, qui vous ont angoissé, qui vous ont pénalisé. Notez tout ce que vous vous êtes annoncé comme catastrophe et regardez ensuite ce qui s'est vraiment produit. C'est un booster fantastique pour votre confiance et pour votre optimisme. A vous de jouer maintenant, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, mais faites-le. L'optimiste agit. Et à bientôt pour une prochaine vidéo d'optimisme opérationnel. A bientôt sur le HuffPost. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501